Bonjour à tous, l'année 2022 commence encore dans un contexte marqué par le Covid et la nécessaire distance sociale à appliquer. C'est donc en vidéo que le président de Loire-Forêt Agglomération a décidé de s'adresser à vous aujourd'hui pour ce début d'année. Christophe Basile, bonjour. Bonjour, oui, c'est vrai que la proximité, ce n'est pas facile actuellement. Et malgré tout, Loire-Forêt Agglomération, en tout cas, c'est ce que je souhaite d'ores et déjà pour 2022. Je veux une aglomération proche, proche des entreprises, proche des commerçants, proche des communes, proche des habitants. C'est très important pour nous. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de proximité au quotidien. Vous avez donc fait le sommaire de cette émission. On commence par la première séquence, une aglomération proche des entreprises. Et ce sont près de 10 000 entreprises sur le territoire de Loire-Forêt Agglomération. Christophe Basile, après une année encore évidemment embousculée par le Covid, l'agglo est toujours à leur côté pour soutenir l'économie. Oui, il a fallu une nouvelle fois faire preuve d'imagination pour essayer de les aider. C'est ce que nous avons fait avec Forêt Est. Avec Forêt Est, on s'est regroupés et on a aidé nos commerçants et nos habitants surtout à retourner dans les commerces, dans les bars et les restos. Et en même temps, ils étaient incités à retourner dans les lieux de culture. Deux domaines d'activité qui ont beaucoup souffert du Covid, les bars, les restaurants et les lieux de culture. Mais je crois que cet élan a bien fonctionné. Alors sur le plus long terme maintenant, quid de la vie économique en Loire-Forêt Agglomération ? La vie économique, c'est une priorité, une priorité de tout le mandat. Alors en 2022, il y a un enjeu fort, l'enjeu du foncier, c'est le nerf de la guerre. Il faut du foncier pour nos entreprises, il faut qu'elles puissent s'installer. Alors au travers du schéma d'accueil des entreprises qui est en place sur Loire-Forêt aujourd'hui, nous sommes en train d'équilibrer l'offre foncière sur l'ensemble du territoire, du nord au sud, en passant par le centre. Et c'est l'objectif que nous avons dans un cadre très contraint de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Eh bien nous nous retroussons les manches et nous devons offrir du foncier à nos entreprises. Le foncier, autre problématique de l'époque évidemment, toutes les entreprises en parlent, c'est l'emploi. Que faites-vous en matière de problématique de l'emploi, Christophe Basile ? D'abord on rencontre nos entreprises, on est proche des entreprises, on va les visiter, on essaye de sentir leurs besoins. Ensuite, nous avons des métiers en tension et nous avons répondu à un appel à projets pour implanter une antenne de CNAM, Centre National des Arts et Métiers, sur le Mont-Brizonné. L'emploi c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'échange entre les entreprises et le pouvoir décisionnaire, mais également de formation et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Vous rencontrez de nombreuses entreprises d'ailleurs à travers des visites organisées. Visites organisées à l'entreprise, on rencontre les clubs d'entreprise, on a eu l'occasion par l'opération Graines de Bosse notamment, à en rencontrer un certain nombre. Et puis il n'y a pas si longtemps au château de Valinche, on a eu encore l'occasion de rencontrer de nombreuses. Voilà pour cette agglomération proche des entreprises. On passe à la suite, une agglomération proche des communes. Loire-Forêt, agglomération 87 communes, 132 000 hectares, des villes, des villages de taille différente, des zones de plaine, des zones montagneuses. On parle à présent de la proximité de Loire-Forêt, agglomération avec ces communes-là. Oui, nos communes qui ont un enjeu fort de renouvellement, de se réapproprier les centres-bourgs. Vous savez, on est dans un territoire très rural, la ruralité est forte, et pour autant, on a un dynamisme incroyable au travers de ces 87 communes. Alors, le service Projet Urbain, chez nous, est un service très en avance. Il permet d'aider en ingénierie ces communes qui, pour que l'habitant retourne dans le centre-bourg, se réapproprient le logement, l'espace public, les modes d'eau, les modes de déplacement. Bref, il y a là un enjeu très très fort, il n'y a pas que Petite-Ville de Demain. Finalement, Loire-Forêt a créé Petite-Ville de Devain avant que ce label n'existe, ou que Coeur de Ville n'existe. Alors, bien sûr, on accompagne les villes, Coeur de Ville comme Ombrison, ou Petite-Ville de Demain, comme Noir-et-Table, Saint-Bonnet-le-Château, Bouin et Surie-de-Comtale, mais on a déjà des résultats très intéressants sur d'autres communes, comme Saint-Georges-aux-de-Ville, Périgneux par exemple, pour ne pas les citer. Il faut préserver le patrimoine, c'est ça aussi la priorité. Oui, nous avons un patrimoine rural extrêmement riche et varié, je parle aussi du patrimoine vernaculaire qui raconte véritablement l'histoire de notre territoire, et nous y sommes très attentifs. On a vu Emmanuel Macron qui vous a rendu visite à Ombrison, ça fait partie aussi de ces signes forts que vous pouvez en revire sur cette année. Vous savez, on a eu, oui, c'est un fait marquant de l'année 2021, un président de la République qui vient nous rencontrer, je crois que c'est assez unique dans la vie d'un élu, alors ça a mis un coup de projecteur sur notre territoire et sur le forêt. Alors, on a parlé des défis de l'emploi, de l'habitat, évidemment se pose la question des mobilités à présent. Vous savez, quand on aura réglé le souci de l'emploi et de l'habitat, on aura réglé du même coup un certain nombre de problèmes de mobilité. C'est la raison pour laquelle on essaie d'avoir de l'emploi au plus proche de nos communes. On veut garder nos zones artisanales, mais il faut qu'on puisse aussi accueillir les grandes entreprises dans les zones économiques. Donc c'est un enjeu très étroit, mais pour le coup, si on arrive à allier habitat et emploi, on aura amélioré nos problèmes de mobilité. Après, on a un enjeu fort sur les mobilités, nous souhaitons multiplier par 100 le nombre de kilomètres pour les modes d'eau et les pistes cyclables au travers du schéma directeur cyclable. Nous sommes en route. Merci beaucoup. Passons à la suite, une agglomération proche des habitants. Et à l'occasion de cette séquence consacrée au vœu de Christophe Basile, président de Loire-Forêt-Agglomération, on ne pouvait pas ne pas évoquer la proximité avec les habitants, Christophe Basile. Loire-Forêt est tous les jours chez l'habitant. Alors, bien sûr, je vais citer des compétences qui vont un peu percuter. Les déchets, l'eau, l'assainissement. Trois enjeux majeurs de ce mandat. Il nous faut changer nos comportements en termes de consommation d'eau, en termes d'assainissement et en termes de tri des déchets, voire même de réduire la quantité de déchets. C'est un enjeu majeur pour l'environnement, mais également économique. Parlons du cadre de vie à présent. Les derniers chiffres des recensements INSEE le prouvent. Loire-Forêt-Agglomération est un vrai pôle d'attractivité, d'attraction en tout cas, démographique. Il faut assurer un cadre de vie à tous ceux qui veulent venir habiter en Loire-Forêt. Écoutez, les chiffres le montrent. On a effectivement une croissance démographique assez régulière. On ne fait pas la course à l'habitant. On ne cherche pas à multiplier par deux. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous devons préserver ce que nous avons. Et c'est vrai que nous avons cette chance d'avoir des montagnes, des plaines, des rivières, des vallées et un patrimoine, vous l'avez dit tout à l'heure, exceptionnel. Bref, on a un cadre de vie qui est apprécié et qui est finalement assez rare. Donc, nous devons le préserver. C'est ce que nous faisons. On est un territoire engagé pour la nature. On est en train de créer un atlas de biodiversité pour mieux comprendre notre environnement et pour pouvoir anticiper au mieux les implantations de nos entreprises. Donc, oui, un cadre de vie à préserver. On parle de l'attrait touristique à présent. Ça aussi, c'est un vrai plus du territoire. C'est lié. Quand vous avez un cadre de vie, un peu d'emploi et du patrimoine, vous avez très, très vite derrière une attractivité touristique. Alors, bien sûr, le col de la Loge, bien sûr, Chalmagès-Chancegnières, mais également Servière. Servière avec, dans ce petit village qui est absolument une pépite de notre territoire et son musée des Grenadières avec ses brodeuses au fil d'or qui sont un savoir-faire tout à fait inédit. Avec de gros objectifs, donc, pour cette année. Oui, on a un gros projet pour Servière et on entend bien valoriser ce savoir-faire. Merci beaucoup, Christophe Basile. Il est temps maintenant de vous laisser la parole pour conclure cette cérémonie des vœux 2022. En 2022, je souhaite poursuivre le dialogue engagé avec l'ensemble des 87 communes de notre intercommunalité. C'est pourquoi je rencontre chaque année 60 conseils municipaux Lors de nos échanges, tous les sujets de notre territoire peuvent être abordés et discutés. Cette proximité est importante. Elle est aussi pour moi l'occasion de rappeler aux élus que nous devons collectivement nous approprier les compétences et les missions de Loire-Forêt. Car vous l'avez compris, nos missions sont vastes et très variées. Durant ce mandat, vous le savez, nous avons comme objectif principaux de travailler à renforcer l'économie et l'emploi, mais aussi de préserver l'environnement et notre magnifique cadre de vie. Notre ambition n'est pas d'opposer économie et écologie. Au contraire, les réconcilier apparaît comme une nécessité impérieuse et un défi à relever tous ensemble. D'ailleurs, nombreuses sont nos actions transversales. Prenons par exemple le travail que nous menons sur le projet alimentaire territorial. Nous sommes au démarrage d'une dynamique de co-construction avec l'ensemble des acteurs des différentes filières, agriculteurs, producteurs, transformateurs, etc., pour engager les transitions agricoles et alimentaires du monde de demain. Nous concertons, dialoguons avec nos partenaires et nous travaillons à renforcer les filières pour une consommation toujours plus locale et de qualité. Il ne suffit pas de décréter les circuits courts. Il faut aussi savoir les ancrer dans la réalité du fonctionnement de l'économie de marché, soutenir les installations, les conforter pour les pérenniser et bien évidemment assurer une bonne gestion des données publiques. Si nous sommes proches des communes et des entreprises, la proximité avec les habitants de notre territoire est indéniable. Ainsi, à Loire-Forêt-Agglomération, nous faisons des choix politiques forts. Nous avons par exemple, dans le domaine culturel, créé un formidable réseau, Copernic. Copernic, c'est le réseau culturel de proximité. Au plus près des habitants, 3 médiathèques communautaires, 56 bibliothèques municipales. C'est aussi 3 ludothèques et un service de ludobus qui irrigue le territoire de Loire-Forêt. Chaque habitant est à moins de 15 minutes d'une offre culturelle incroyablement diversifiée, plus de 400 000 documents et 7 500 jeux. Au travers de nos nombreuses compétences et services, Loire-Forêt-Agglomération est quotidiennement dans votre commune, dans votre entreprise, dans votre vie. Chaque jour, nous sommes chez vous, nous sommes à vos côtés. C'est pourquoi, je souhaite que nous construisions ensemble notre avenir. Belle et heureuse année 2022 à chacune et chacun d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada